Géographiquement, le cercle culturel arabo-musulman, ou on peut dire arabo-israino-turc au sens historique du terme, se situe donc en fait au point de jonction entre les puissances occidentales développées, les masses souvent déshéritées habitant le sud de la planète, et les nouvelles puissances émergentes d'Eurasie, d'Afrique australe et d'Amérique du Sud. Et pour cette raison, il constitue le point de puissance cible de la planète, là où se concentrent les principales contradictions de l'ordre-désordre du monde actuel, puisque quand même nous sommes dans un monde plutôt en désordre en ce moment. A quoi il faut ajouter, les excroissances reliées à ce point nodal dans les banlieues d'Europe, marquées par des migrations mal contrôlées, l'atomisation sociale et le déracinement prolongé de ses habitants. Car au cours des dernières trente années, que certains appellent les trente piteuses, qui avaient succédé aux trente glorieuses d'après 1945, la désindustrialisation et les délocalisations ont entraîné une crise du monde du travail qui a produit une masse de jeunes précaires, qu'on aurait autrefois appelé le « lumpenproletariat » et qui sont un peu abreuvés de discours simplistes désignant des adversaires factices pour canaliser leur désespoir. Socialement, les populations arabes et ou musulmanes d'Afrique et du subcontinent indien, dans leurs pays d'origine comme dans les pays où elles ont parfois émigré, sont tiraillées entre d'un côté les effets de la précarité produites par la mal-industrialisation puis la désindustrialisation consécutive à la vague néolibérale des dernières décennies et d'un autre côté, elles sont fascinées par les immenses richesses accumulées par les grandes puissances et par les pétromonarchies qui sont à la fois archaïques, ultramodernes et postmodernes. Pétromonarchies qui cherchent à canaliser le mécontentement des jeunes précaires d'Orient et d'Occident vers des conflits ethno-religieux répondant à leur mentalité néo-tribale et vidant l'islam de son souffle novateur basé avant tout sur la lutte contre l'injustice, la spéculation et l'usure. Manipulation répondant aux intérêts des cercles dominants en Occident en panne et de son allié israélien incapable de sortir de sa logique de guerre et de clash de civilisation. Il n'y a donc pas aujourd'hui dans le monde de populations qui soient plus traversées par des contradictions aussi profondes que celles qui sont de culture ou de religion musulmane. Ce qui peut parfois se manifester par des revendications révolutionnaires et nationales progressistes mais plus facilement par un malaise identitaire prenant une forme ethnico-religieuse voire parfois tribale ou par une imitation servile du modèle encore dominant mais producteur de frustrations récurrentes. Contradictions sur lesquelles les puissances en crise jouent pour maintenir leur prééminence acquise et toutefois menacées. Ce qu'on a pu observer avec le recrutement tant dans les pays du Moyen-Orient que dans les pays occidentaux de jeunes recrues qui répondent à l'appel au takfir, c'est-à-dire à l'ex... le takfir c'est la vision qui s'est développée dans un certain islam d'exclure les personnes et courant qui sont décrétées comme mécréants par ceux-là même qui les décrètent. Alors c'est ces jeunes qui sont allés se battre en Libye, en Syrie, au Mali, au Yémen, en Irak, au Nigeria aux côtés de ceux que les dirigeants de l'OTAN ont d'abord voulu présenter comme des révolutionnaires ou des démocrates. En fait, les élites occidentales emparent de projets novateurs pour leur société, elles-mêmes traversées par des courants xénophobes, racistes, islamophobes et néo-évangélistes, ont trouvé un intérêt économique et social à soutenir les guerres de leurs vassaux qui leur servent d'exutoire jusqu'au retour du boomerang qui se déroule sous nos yeux. Toutes ces caractéristiques que nous venons de voir expliquent sans doute plusieurs phénomènes qui font que le monde arabo-musulman est un espace d'importance stratégique où se concentrent les contradictions du monde actuel. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi, et les grandes puissances extérieures à cet espace concentrent une grande partie de leurs ingérences à l'islam et au monde musulman, et pourquoi, traversé par tant de pressions externes et de contradictions, le monde de l'islam connaît une situation de blocage, et parfois même d'inversion mentale et psychologique, qui l'empêche d'innover et de faire preuve de fécondité correspondant au souffle initial des cultures arabes et islamiques. Contradictions entre le passé et le présent, contradictions entre des zones de développement et de sous-développement, contradictions entre les puissants et les marginaux, contradictions sociales, contradictions entre les valeurs de justice sociale de l'islam et les valeurs individualistes de l'Occident capitaliste. Dans ce contexte, le fait que l'islam ait non seulement survécu à la période coloniale et postcoloniale, mais qu'il a continué à s'étendre géographiquement, tient aux yeux des musulmans très souvent du miracle, alors que les autres sociétés colonisées ont subi et l'expansion unilatérale de différentes formes de christianisme et le développement d'idéologies importées d'Occident sous la forme directe du libéralisme ou indirecte sous la forme du contrepoids marxiste. Le problème du monde musulman vient en fait d'ailleurs de l'incapacité dans lequel, face à tant de contradictions dans un espace hautement stratégique et donc disait par les puissances, ces élites se sont retrouvées. Incapacité à formuler une synthèse dynamique de l'héritage islamique, du nationalisme arabe, des éléments du libéralisme et du socialisme. La stagnation puis la récréation et enfin le recroquillement du monde musulman a commencé il y a plus de 800 ans, en particulier après la destruction de Bagdad et la fin de l'Espagne andaloupe. Processus qui s'est trouvé renforcé par la colonisation, qui, comme l'a constaté Malek Ben Nabi, n'a été possible que parce que tout en étant agressés, les musulmans étaient eux-mêmes colonisables, donc prêts à être dans une certaine mesure dépendants. Comme d'ailleurs dans les autres colonies et à l'est de l'Europe, dans ce que les marxistes ont appelé les pays de la périphérie par rapport au pays du centre impérialiste. Un mouvement d'émancipation et de souveraineté nationale et populaire s'est manifesté. Dans le monde arabo-musulman, cependant, ce phénomène, ce mouvement a eu d'emblée deux têtes. Le mouvement de renaissance islamique et le mouvement de libération nationale laïque puis socialiste. A côté des monarchies installées ou maintenues par les pouvoirs coloniaux et post-coloniaux, on a donc d'un côté eu la naissance et le développement des frères musulmans, et d'un autre côté le développement des mouvements socialistes, communistes, nationalistes. Deux têtes qui ne sont jamais parvenues à s'entendre de façon durable, ouvrant ainsi la voie à des régimes militaires, tentant d'imposer une voie médiane, englobant des éléments d'islamité et des éléments de nationalisme et de socialisme. Régimes qui se sont, avec le temps, devenus de moins en moins dynamiques, de plus en plus autoritaires, bureaucratiques et souvent corrompus. Ce blocage était dû aussi à l'incapacité des courants et socialistes et islamiques à opérer une synthèse entre leurs programmes au départ anticolonialistes et proches des intérêts populaires, problème récurrent dont le dernier avatar est la contre-révolution que nous observons en ce moment en Égypte, depuis le renversement de Moumbarak, et qui a été rendu possible à cause de la rupture entre l'ancienne opposition islamiste et l'ancienne opposition laïque de gauche, ce dont a profité la vieille bureaucratie militaire, qui n'avait évidemment plus aucun lien avec le socialisme nasserien. Pourtant, il ne faut pas confondre au départ le wahhabisme, né au fond du désert arabique et appuyé par les pouvoirs anglais, avec les frères musulmans qui se sont implantés en Égypte et dans d'autres pays colonisés, grâce à leur rhétorique au départ anticoloniale, identitaire et leurs soucis manifestés pour les pauvres. En reprenant le vocabulaire émancipateur qu'on trouve dans le Coran, et qui était plus audible que le vocabulaire émancipateur socialiste qui apparaissait comme importé, la gauche des pays musulmans, par fascination pour la culture venue d'Europe, a négligé l'importance d'un enracinement de son vocabulaire, reprenant l'héritage linguistique des siècles au cours desquels l'arabe et l'islam avaient véhiculé toutes les écoles de pensée, des plus progressistes aux plus rétrogrades. Il faut aussi rappeler que les frères musulmans ne sont pas un parti politique, mais une école de pensée, au départ assez ouverte, à partir de laquelle sont nés des partis politiques de tendances aujourd'hui souvent divergentes. Il faut à cet égard rappeler que le gouvernement Morsi en Égypte, qui a procédé à la première vague d'arrestations de frères musulmans, qui provenait de la fraction qui était décidée dans la foulée de la révolte contre Moubarak, a imposé une rupture avec l'économie usuraire, spéculative, capitaliste. Car Morsi, lui, était un produit de l'immigration aux États-Unis. Ce qui explique le soutien qu'il a reçu outre-Atlantique, afin d'en finir avec les tentations socialement révolutionnaires, qu'elles soient islamisantes ou socialisantes. L'école de pensée des frères musulmans a d'abord permis d'innover au départ sur plusieurs plans. Renouveau du projet universaliste musulman apte à concurrencer les autres projets universalistes, christianisme, libéralisme, socialisme, reconnaissance du rôle de la femme, reconnaissance de la nécessité de dépasser les clivages entre les différentes écoles sunnites, et aussi de dépasser le clivage entre sunnisme et chiite, nécessité de reformuler un projet économique et social alternatif. Mais la plupart des frères musulmans se sont en revanche trouvés bloqués et incapables de dépasser le clivage entre islamisme et gauche laïque, ce qui a amené la majorité d'entre eux à s'attaquer au régime nasserien, qui a répondu par une répression, qui en retour a légitimé leur martyr au moment de la politique d'ouverture néolibérale d'Anoir el-Sadat. Le blocage qui s'est produit chez les frères musulmans peut dans une certaine mesure être rapproché d'un blocage assez parallèle qu'on retrouve chez beaucoup de laïcs occidentalisés, qui ne parviennent pas à comprendre les causes profondes et en soi respectables de l'enracinement de l'islam au sein des peuples musulmans. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire, mais aussi au souvenir profondément enraciné dans ces pays colonisés, du fait que l'islam s'est d'abord implanté comme une religion apportant rationalité et justice. La tentative de compromis autoritaire que furent les socialismes arabes, nasseriens, baassistes, algériens, yéménites, etc., qui se référaient tant à l'islam qu'au socialisme scientifique, fut bancal. Malgré au départ des avancées sociales et économiques indéniables, d'un côté à cause des blocages mentaux que l'on a rencontrés aussi bien chez les islamistes que chez les laïcs, que des méthodes expéditives qui furent utilisées par les gouvernements ayant l'armée comme colonne vertébrale, même si l'on constate aujourd'hui que la Syrie de Bachar el-Assad semble en état de remettre en cause une partie au moins de son propre passif dans la foulée de la lutte efficace pour sa survie. À ce sujet-là, il y a très peu d'observateurs occidentaux qui se sont intéressés au dernier congrès du Basse à Damas, sous prétexte qu'il y a la guerre, et que les questions théoriques n'intéressent personne. Or, il y a un travail intellectuel qui est fait là-bas. Dans le cas des autres pays touchés par ce type de régime, la dégénérescence de la bureaucratie militaire à la mort des pères fondateurs comme Nasser ou Boundienne a fait renaître en pleine crise sociale, économique et morale mondiale les clivages islamistes-populistes laïcs occidentalisés. Dans les pays où la désindustrialisation faisait disparaître par pan entier la classe ouvrière et faisait apparaître une masse de jeunes sous-prolétaires. Alors que la gauche communiste s'affaiblissait considérablement avec la crise du socialisme arabe puis la fin de l'Union soviétique, beaucoup de frères musulmans qui avaient été pourchassés dans leur pays n'avaient rien trouvé de mieux en dépit de leur profonde différence idéologique de départ avec le wahhabisme saoudite ou qatariote que de se réfugier dans la péninsule arabique ou d'aller y quémander l'aide du riche monarque d'un autre âge permettant de financer une charité condescendante qui remplaçait la solidarité des travailleurs. Ce qui créa un comportement d'assisté repris le plus souvent en main par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. La perspective d'unité du monde arabo-musulman qui offrait des perspectives de progrès et de nationalisme novateurs fut par ailleurs bloquée par le maintien du véritable poignard planté au cœur du monde arabo-musulman déchiré constitué par l'État d'Israël. La crise du socialisme arabe toucha, surtout après le début de la guerre d'Afghanistan dès 1978, tous les pays arabes les plus évolués laissant aux riches pétromonarchies de la périphérie culturelle du monde arabe le monopole sur un islam qui fait dévier la question palestinienne centrale pour les arabes et les musulmans par des combats périphériques successifs gérés par les pétromonarchies et les Etats-Unis Yougoslavie, Afghanistan, Tchétchénie, Irak, Libye, Mali, Nigéria, etc. Ce nouvel islam, entre guillemets, qui se voulait un retour aux sources n'était plus en fait qu'une régression vers un passé mythifié fait de littéralisme fixiste qui constituait en fait une sorte de clone du vieux puritanisme anglo-saxon où le clinquant hollywoodien se mariait avec celui des princes nouveau riches du col. Il faut rappeler ici que le néo-protestantisme anglo-saxon en reprenant une analyse littéraliste de l'Ancien Testament a forgé depuis Cromwell les bases des conceptions sionistes pour le judaïsme comme celle de la destinée manifeste pour les Etats-Unis puis il a favorisé l'émergence des conceptions takfiristes saoudites pour l'islam. Dans la foulée, le télé-évangélisme annonçait les succès du télé-coranisme financé par l'argent du Golfe et dont les effets furent décuplés par les nouvelles technologies. Les vieilles écoles de pensée et du droit islamique perdues dans les déserts de Mauritanie ou du Yémen ne peuvent plus faire le poids avec les presses sur Youtube et les chèques satellitaires qui sont produites par la fraction d'une fraction particulièrement enrichie et sans effort de l'islam sunnite donc des pays de la péninsule arabe. Conception littéraliste et vidée du souffle prophétique qui se marie tout compte fait très bien avec le néo-conservatisme politique à la mode aux USA et avec le néo-polithéisme du marché et de la société de la convoitise qui peut proliférer à partir d'une vision réductrice de toutes les religions monothéistes désormais réduite à une simple marche à suivre pour obtenir son salut individuel sans plus rechercher la dynamique héritée des prophètes chassant les marchands du temple et s'appuyant sur les pauvres. Mondialisme néolibéral et mondialisme des religions réduit à un amalgame de règles binaires fonctionnent toutes qu'on fait très bien ensemble. Au moment où dans la foulée de la crise mondiale émerge partout une jeunesse loupénisée adepte d'une idéologie du petit propriétaire désormais devenue de fait irréelle à cause de la concentration grandissante du capital nous la nécessitait de répondre à cette impossibilité par le rêve d'un paradis quasi matériel mais repoussé dans l'au-delà. Puisque la chute des régimes socialistes empêche pour le moment de reposer la question qui est à la fois islamique et socialiste de la maîtrise des moyens de production et d'échange donc du refus de la spéculation, de l'usure, du crédit, des monnaies virtuelles qui ne sont pas le produit du partage, du travail et du risque partagé. Le monde musulman n'est donc que le point le plus sensible de la maladie qui ronge aujourd'hui le monde entier. Le point où se concentre donc la fièvre. S'il arrivait cependant à prendre conscience de l'ampleur des contradictions qui le traversent et à déconstruire les causes des échecs mais aussi des avancées partielles des expériences accumulées depuis la fin du XIXe siècle tout en le prolongeant par une analyse des nouvelles réalités changeantes le monde arabo-musulman pourrait apporter des réponses à la panne qui caractérise notre époque. Même si 80% des musulmans ne sont pas arabes le monde arabe reste pour le moment au moins à cause de sa position géopolitique le cœur du monde musulman. Et l'Egypte constitue quant à elle le cœur géographique et démographique du monde arabe d'où l'importance cruciale du jeu politique qui s'y déroule. L'échec qui vient de se produire sous nos yeux de la tentative de convergence conclue au moment du renversement de Moubala entre laïcs de gauche et frères musulmans constitue à cet égard un revers important. en partie dû au maintien des liens malattroitement conclus et prolongés entre ces derniers et la puissance nord-américaine à l'époque nassérienne tout autant qu'au jeu des généraux corrompus et acquis à Washington, à Riyad ou à Tel Aviv. Ce qui s'est manifesté avec l'incapacité du président égyptien élu d'accepter, y compris dans son propre parti de composer avec les jeunes adeptes d'une économie sociale fidèle aux enseignements fondamentaux de l'islam et des tout premiers frères musulmans. Alors que la méfiance toujours actuelle est entretenue entre les mouvements de gauche laïcs et les mouvements islamistes bloquait toute tentative d'élaborer un système politique reconnu par tous et représentatif du peuple réellement existant dans toutes ses composantes. Le blocage actuel consécutif aux manœuvres tant autochtones qu'extérieures qui ont accompagné le printemps arabe ne pourra pas durer éternellement vu le degré de tension et la position géographique que subissent ces sociétés. Beaucoup dépendra de l'évolution de la situation en Syrie et en Irak, du rôle que jouera la résistance libanaise et des capacités que démontrera la résistance palestinienne. Car hier, comme aujourd'hui, et sans doute demain, il faut bien se rappeler le fait que le cœur géographique et mental du monde arabo-musulman se trouve toujours dans cette terre de Palestine qui relie l'Afrique à l'Asie et qui constitue donc son point nodal, ce qui explique pourquoi ce petit territoire reste depuis 1948 une blessure affective récurrente tant pour les musulmans que pour les chrétiens et les non-croyants de cette région. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi même les adeptes palestiniens de l'école des frères musulmans ont tendance à suivre une toute autre stratégie que leurs frères en Syrie ou en Égypte. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements